La Jeanne, c'est d'abord le premier bateau gris sur lequel Anne Smith a embarqué. Depuis, elle est devenue peintre de la marine, ce qui lui permet de naviguer régulièrement sur les bâtiments de la Royale. Ce qui l'intéresse avant tout à chaque embarquement, c'est de peindre la vie du bord et ses à côtés. J'aime beaucoup les endroits des métiers qui sont les coulisses du bateau. On prend un bateau, on prend tout de suite la passerelle, le barreur. Mais un bateau, ce sont toutes les machines, tous les gens qui font toutes les manutentions et tout le reste. C'est juste un bout de toile qui flotte, ce n'est pas un bateau. Donc j'essaie à peu près le résultat que je veux. Mais au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se passent dans la pièce, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui travaille, les choses qui changent, je prends ces éléments qui m'intéressent et je les mets dans la toile. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines 3-4 heures, donc je ne sais pas exactement ce que le résultat sera. Mais en gros, je sais où j'ai envie d'aller. Dan Smith, on dit qu'elle n'a pas son pareil pour croquer les bateaux, les ports et les marins. Je me suis posé la question pourquoi je me sens chez moi et je pense que c'est lié à mon enfance. Donc j'ai grandi dans un chantier. Alors moi je pense que c'était normal, les mecs en casque, les grues, les gens qui travaillent, c'était le fond du jardin partout, c'était comme ça. Peindre in situ pour témoigner, pour informer et faire rêver, c'est la mission d'Anne Smith, membre des peintres de la marine. Un corps artistique dont les origines remontent au cardinal de Richelieu. Si les gens continuaient, je continuerais. Il y a encore plein de choses à prendre sur ce bateau. Mais c'était le moment de saisir vite les dernières images, les derniers moments à bord. Dernières images, dernier moment à bord de celle que ces marins appellent la vieille dame. Un bateau pourtant fort moderne à ses débuts. Elle était le plus nec à l'époque. Et le fait qu'elle est encore là, cinquante ans plus tard, ça montre quand même qu'ils avaient bien prévu. Elle a bien duré, elle a bien servi. À la limite, elle pouvait continuer, non? Pourquoi pas?